1 Timothée chapitre 4, verset 1 1 Timothée chapitre 4, verset 1 Il nous est dit Remetons-nous encore ce moment dans la main de notre Seigneur Sauveur, il est au chaud. Père Saint, c'est au nom de ton fils Yerushua que nous sommes là. Nous sommes réunis en ton nom, alors aide-nous à faire ce qui te plaît. Ouvre les yeux de nos cœurs, dispose-nous à faire ce qui te plaît. Regarde ton nom Yerushua, le Messie. Que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Et merci encore pour ta présence en ce jour de sabbat, même aussi les autres jours, parce que tu as dit je ne te délisserai pas, je ne t'abandonnerai pas non plus. Alors aide-nous Seigneur à marcher, selon ce que tu as dit dans ta parole. Marcher par la foi et aussi marcher par ton souffle sacré. Alors Seigneur, ce moment est encore entre tes mains. Dispose-nous non seulement à entendre ta parole, mais aussi à la mettre en pratique. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. On l'honore sur le Messie. Amen. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 Il est dit, or, l'Esprit le dit expressément, dans les derniers temps, certains régneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. La version top que je vous ai lu au départ. Maintenant regardez ce que je dis, la version d'un ring. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Que la parole de notre Seigneur et Sauveur ne retourne pas à lui sans effet. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble, la foi est incorruptible. Sinon, comme nous l'avons lu aussi au départ, il nous a dit, « Certaines personnes vont renier la foi dans les derniers temps. » Pourquoi cette prédication ? Parce que j'entends souvent les gens disent, « Manger du porc, ça sert à rien. » Ne pas manger de porc, ne pas suivre la Torah ne sert à rien, mais c'est marcher seulement par la foi. C'est ce qui compte. Tout le monde le dit. La plupart des gens, lorsqu'ils vous posent des questions, disent, cette histoire de cochons, etc., etc., la loi alimentaire, la loi aussi, tout ce qui est fait, ils vous disent, « Non, ça sert à rien. » Et nous allons voir ensemble, certaines personnes qui disent que la foi a été abonné, vous allez voir aussi que, lorsque vous mettez la foi, vous vous appliquez tout de suite aussi la Torah derrière. C'est pourquoi il est dit au verset 6 de ce même chapitre, verset 6 et 7, « En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ. Nourris dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise, mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes et exerce-toi toi-même à la piété. » « Vendez bien, il se dit dans les paroles de la foi. » Et comme il l'a dit au départ, « Certaines personnes vont rogner la foi, certaines personnes vont abandonner cela. » C'est pourquoi il y a Oshua, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a marché sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit ? « Trouverais-je de la foi lorsque je viendrai ? » « Trouverais-je de la foi. » C'est pourquoi il a dit, si Paul dit à Timothée, « Beaucoup, dans les derniers temps, vont abandonner la foi. » Quand il l'a dit, « Trouverais-je de la foi sur terre ? » C'est dans Luc chapitre 18, verset 8. Tu peux commencer même au verset 7, où il dit, Luc chapitre 18, verset 7 et 8. « Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui usent de patience d'avant d'intervenir pour eux ? » Et je vous dis que bientôt, il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit au départ, la plupart du temps, les gens vous disent, « Pour sa bala, ça ne sert à rien, c'est la foi. » T'as le droit alimentaire, tu ne manges pas de pot, tu ne manges pas tout ce qui est excréable, etc. Ça ne sert à rien. Mais maintenant, regardez une chose maintenant, mais bien le même. C'est quoi la foi ? Une définition très simple qu'on nous donne dans la parole. C'est Ébouer chapitre 11, verset 1. Je vais aller jusqu'au verset 3. Il y a un jeu de mots que j'aime bien faire souvent, comme je dis que les gens, lorsqu'ils vont au docteur, le docteur leur donne une ordonnance s'ils suivent cette ordonnance-là. Mais Dieu dit, « Je mettrai mon esprit en vous, je fais en sorte que vous suivez mes ordonnances et pratiquez à observer mes lois. » J'aime dire ça souvent parce que les gens disent, « Je vais au docteur, le docteur va me donner une ordonnance avec tous les médicaments qu'il faut prendre. » Ils disent, « Ah, lui, il est sûr de lui. » Ou si c'est une femme, ils disent, « Cette femme est sûre parce qu'elle a fait des études. » Mais Dieu qui t'a créé, il connaît plus que le docteur. Il faut bien comprendre les choses. S'il te dit qu'il met son esprit en toi pour que tu puisses marcher selon ses ordonnances, etc. Comprenez ? Regardez bien ce qu'on nous dit au niveau de la foi. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celle qu'on ne voit pas. Vous savez, il y a des gens encore, je vais faire encore un jeu de mots, il y a des gens qui ont des assurances vides. L'assurance vides les fait rentrer dans la tente. Mais l'assurance bénique est la foi de faire ressortir. C'est ce qu'on veut comprendre. L'assurance vides te fait rentrer selon les études des hommes. Mais l'assurance bénique est la foi parce que le roi de l'église est ce qu'il dit. C'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celle qu'on ne voit pas. cette assurance-là te fait sortir du tombeau. Au verset 2, il dit car c'est par elle que les anciens ont reçu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. La parole parle. Vous savez, Dieu nous a donné si je puis parler ainsi cinq sens. La vue peut être altérée. Le goût par la bouche peut être altérée. La foi est incontournée. C'est incontournable. Pourquoi ? C'est très simple. Comment vient la foi ? La parole, n'oubliez pas. La parole, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Et la foi vient de la parole. C'est pourquoi je vais répéter encore quand les gens vous disent ne pas manger de porc, ne pas faire le sabin, ne sert à rien. Vous leur dites, ils vont vous dire souvent, oui, c'est la foi, mon frère. Non. La foi va te ramener, comme l'a dit Paul dans Romain, chapitre 3, verset 31. Allelons-nous la foi ? Allelons-nous la loi par la foi ? Il a dit que nous, l'établissement. Et lorsque les gens vous disent, non, c'est pas une question, c'est une question de foi, excusez-moi, ils vont dire, mais quand tu as la foi, tu vas mettre en application la Torah. C'est automatique. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu mets pas en application la Torah. Pourquoi ? Regardez ce qu'on se dit, Romain, chapitre 10, verset 16 à 19. Parce que les gens vont dire, oui, tu dis cela, mais c'est marqué tout. Romain, chapitre 10, verset 16 à 19. Mais tous n'ont pas oublié à l'évangile. C'est bien, car Esaïa dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ? Vous connaissez bien ce qu'Esaïa dit. Donc, c'est ce qu'un prophète que Dieu a envoyé avec le, ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il libère une parole, cette parole ne retourne pas à lui, sans épreuve. C'est pourquoi Yahushua, il a dit lui-même, dans Matthieu chapitre 5, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Et c'est pourquoi Paul a repris Esaïa, les termes que Esaïa a dit. Qui est-ce qui a cru à ce que nous avons, qu'il a entendu de nous ? Donc, les prophètes, puisque nous sommes sur les fondements des apôtres et des prophètes, nous vous en dire encore aujourd'hui, qui est-ce qui a cru lorsque ils ont marché avec Yahushua sur ces termes ? Qui est-ce qui a pris à ce qu'ils ont entendu de lui ? Lorsqu'il dit lui-même, priez pour que le jour que le fils de l'homme vienne ne tombe pas le sabbat. Alors que toi, tu dis, non, le sabbat est aboli. Donc, jusqu'à temps qu'il vient, même après, lorsque vous lisez le livre des Jubilés, les marqués, certaines choses sont écrites sous des tablettes célestes. C'est-à-dire, ça ne va pas être difficile. La loi est éternelle. Vous ne pouvez même pas changer ces choses-là, mes bien-hommes. Je continue. Au verset 17, qu'est-ce qu'il dit ? Ainsi, la foi est de ce qu'on entend. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je reprends le verset 16 parce qu'il faut que les gens comprennent. Quand Paul dit, Isaïe a dit, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ? La foi vient de ce qu'ils ont entendu en parlant par les prophètes. Et ce qu'on entend est quoi ? Par la parole de Dieu. C'est comme ça vient la foi. Lorsque les gens vous disent, oui, ceci, cela, c'est la foi. Mais quelle foi ? La foi qui vient de la parole. Pas ce que dit, bon, pasteur, évangéliste, etc. Mais ce que Dieu dit dans sa parole. Et après, je continue au verset 18. Qu'est-ce qu'il dit ? Verset 18, 19, il dit Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Oui, certes, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. C'est pourquoi Yahushua, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Parce que beaucoup disent que tout a été aboli sur le bois du Calvin. Un béné-mé, comme je vous ai dit, Dieu nous arrangeront pour en compte parce que c'est hyper important. Nous avons cinq sens. La vue, le toucher, etc. Ces choses peuvent être altérées, mais la foi est un peu corruptible. Parfois, tu goûtes quelque chose, l'impression que tu as, on va te donner quelque chose à côté et puis, on casse ce que tu es en train de goûter, on te dira, mais c'est quoi ? Tu peux compter tout de suite en disant la vérité, mais tu peux passer à côté. Mais comme la foi vient de ce qu'on entend qui est la parole, c'est incorruptible. Je veux que vous puissiez comprendre cela. Dieu a fait des promesses. Il a dit, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Regardez, c'était très simple. Tu t'humilies, tu cherches la face de Dieu, tu te détonges de tes mauvaises voies. En impliquant la Torah dans ta vie, il est obligé de t'exaucer. Dieu ne peut pas rogner sa parole. Jamais il fera ça. Comme je dis souvent, lorsque les gens vous disent, ah moi je suis rempli de l'Esprit. Et cet Esprit qui est dans cette personne le fait éloigner de la Torah, c'est faux, ce n'est pas l'Esprit qui s'inquiète. Je vous le dis, mes bienvenues, parce que quand j'entends, quand je vois certaines choses, j'entends certaines choses, même nous-mêmes, lorsque nous sommes dans notre travail, les gens disent, ah ce n'est pas important ton Dieu, ce n'est pas important de ne pas manger du porc, ce n'est pas important de faire ton sabbat. Mais comme l'a dit l'Ecclésiaste, Dieu amènera tout, tout en jugement, tout ce que tu as fait bien, tout ce que tu as fait mal. Tu vas rendre compte. C'est pourquoi le Romain, chapitre 15, verset 4, il nous a dit, car toutes les choses, toutes les choses qui ont été écrites d'avance auparavant, ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consommation des écultures, nous ayons l'espérance des écultures. Vous savez, il y a un homme qui m'a envoyé un jour, Pascal, toute une liste de livres, en me disant, j'ai mis ma confiance, j'ai mis ma foi dans 66 livres. C'est bien, je ne vais rien demander, qui a dit qu'il y a 66 livres ? Et lorsque vous leur parlez de jubilé des nocs, de Maccabée, ils disent, ben c'est pas inspiré. Est-ce que tu es sûr parmi les 66 que tu es tout qui est inspiré ? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Parce que n'oubliez pas, le canon, ce sont les gens qui se sont qui ont été assis, ils étaient assis ensemble, ils disent, nous on prend ça, 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 et les autres, on va vous mettre de côté. 66, vous regardez bien, il manque quoi ? Un chiffre pour faire, 666, réfléchissez. Il y a 66, il manque un chiffre pour arriver au chiffre de la bête. Moi, je n'ai rien inventé. Et lorsque vous lisez Catestras, chapitre 14, verset 44 à 47, vous regardez une chose. Vous allez pouvoir lire tout. À la fin, qu'est-ce qu'il dit ? En 40 jours, feu et cris, écoute bien, 94 livres. Lorsque Dieu lui a dit « Prends des scribes avec toi et je vais te le dicter. » Et lui, il parlait, il est écrit même. Il dit qu'il y en avait 94. Réfléchissez. Or, lorsque les 40 jours furent accomplis, 40 jours, on peut en parler, comme on veut dire, il ne restait pas un jour. 40 jours, sous le mot « horreble », lorsqu'on lui a donné à deux reprises. Alors, vous comprenez ? Il faut que les gens comprennent certaines choses. Moi, je ne suis pas là pour vous dire « Allez, voyez, prenez toutes les livres, mais cherchez vous-même et vous allez trouver. » Après, il dit « L'épreuve, par là, ce que tu as écrit en premier vers le public et que tous, dignes et indignes, les lisent. » Quant aux 70 derniers livres, tu les conserveras pour les transmettre aux sages de ton peuple car en eux est la source de l'intelligence, la fontaine de la sagesse et le fleuve de la science. Et je fie ainsi. Est-ce que je parle ainsi ? Alors, mes bien-aimés, les gens vous disent « Ah, mais sa pierre, on ne le trouve pas dans les 66. On ne le trouve pas dedans. » Alors, quand on vous parle du livre de Nathan qui est écrit dans les 66 que vous lisez, il est où ce livre ? Les actes de Salomon, ils sont où ? Il faut que les gens comprennent aussi. On vous dit « Ah non, il y a 66, les autres sont apocryphes ou bien, ils ne sont pas inspirés. » Je continue, j'ai déjà fait une petite question sur cela, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'est la parole ? Comme je vous ai dit, la parole, c'est Yahushua. C'est Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il est vêtu de vêtements tains, écoutez bien, il est vêtu de vêtements tains dans le sang. Et ce nom s'appelle la parole de Dieu. Vous savez, une chose, mes bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Yahushua, lorsqu'il a marché sur la terre, c'est la copie conforme de la Torah qui a marché. C'est-à-dire toute la vérité, parce qu'il a dit « Je suis la vérité. » Lorsque vous allez dans le psalm 79, qu'est-ce qu'il dit ? Ta parole est la vérité. C'est la parole qui a marché. Il a dit à Pilate, lorsqu'on l'a amené vers lui, « Je suis venu pour un témoignage de la vérité. » Donc, lorsqu'il a marché, c'est la copie conforme de la Torah qui a marché sur la terre. Il faut que vous compreniez cela. son nom est la parole. Et la parole est indiscutable. Elle sera toujours la même. Ça ne va pas changer. Je pense que les gens vous disent « Oui, ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament c'est plus valable dans le Nouveau. » Mais puisque nous sommes sur les fondements des apôtres et des prophètes, il ne faut plus déchirer la partie prophétique. Mais il y en a pour même. Puisque tu dis que tu ne marches pas à la fois, mais la fois vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend dans la parole. Mais si tu dis « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. » Mais la fois, c'est une définition qu'on vous a donné. Elle vient de la parole. L'Ancien Testament, ils sont prophétiques. Tout ce que les prophètes ont dit, sinon tu vas l'enlever. Et tout ce que les apôtres ont dit aussi, tu vas l'enlever. Donc il ne te reste plus rien que les choses des hommes. Et les choses des hommes te moindront où ? À la perdition. Qu'est-ce qu'il dit à Bakouk ? Sur quoi je vous dis ça ? Parce que dans mon travail aussi, on me dit « Ah, mais ce n'est pas important. Tu ne manges pas avec nous, ce n'est pas important. On va au restaurant, on va manger tout ce qui est que c'est qu'un. Tu ne veux pas venir, ce n'est pas important. Oui, c'est important pour moi. Mon corps ne m'appartient pas. Je ne dois pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. à Bakouk, chapitre 2, verset 4. Il nous a dit « Voici, son âme en fait d'orgueil qui n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. » Ben, ben, mais ici nous sommes justes. Dieu nous a rejuptus comment ? Par le sang du machiaque qu'a collé pour nous sur le bon calver. Comment nous pouvons vivre ? Vous avez bien dit « Le juste vivra par sa foi. » C'est-à-dire, le juste va vivre par la Torah, par la parole de Dieu. Il faut que les gens comprennent cela. Le pasteur ou l'évangéliste te diront « Ah, mais non, ce n'est pas important. » La prochaine fois, ils vont vous dire « Donne-le la dîme. » Tu vas lui dire quoi ? Tu es quoi ? Sacrificateur ? Quelle tribune ? Tu fais partie. Tu ne pourras pas prépare. Ils ne pourront pas te dire « Quelle tribune ? » C'est tout. Est-ce qu'il est évite ? Continuez encore. Il a bien dit « Le juste vivra par sa foi. » La foi, c'est quoi ? C'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on entend de la parole. C'est-à-dire, vous allez vivre en appliquant la Torah, la parole de Dieu dans votre vie. C'est ce qui est important. Romains, chapitre 1, verset 17. C'est le même principe parce que c'est la répétition que la votre peau l'a fait au sujet de la Bacouque. Romains, chapitre 1, verset 17. « Car la justice de Dieu y est révélée sous le principe de la foi par la foi. » En gros, lorsque vous regardez comment c'est écrit, c'est-à-dire « sous le principe de la parole par la parole. » Parce que la foi vient de la parole. Lorsque vous prenez qu'est-ce qu'il dit ? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi vient par la parole. Lorsque l'apôtre Paul dit « Car la justice de Dieu est révélée sous le principe de la foi par la foi. » C'est-à-dire à partir de la parole. Rien que la parole. Et non, ce que disent une dénomination et autres. Selon qu'il est écrit « Or, le juste vivra par sa foi. » C'est-à-dire que vous allez mettre l'application la parole. Automatiquement. Et c'est pourquoi j'aime, et je veux répéter encore, c'est lui qui dit qu'il y a l'esprit de Dieu en lui et qu'il ne marche pas selon la Torah. Selon la parole, cet esprit qui est dans cette personne ne tient pas l'esprit. Il faut être catégorique, mes bien-hommes. Regardez bien une chose, les gens vont dire « Mais, bon, je veux le lire, Galate, chapitre 3, verset 11 et 12. » Galate, chapitre 3, verset 11 et 12. Parce que c'est là quand les gens disent « Pierre, c'est pas à la foi. C'est pas à la foi. » Regardez ce qu'il dit. « Or, par la loi personne, elle ne soit justifiée devant Dieu. » Pourquoi Paul l'a dit ça ? Cela est évident parce que le juste vivant par sa foi, vivant de foi. OK ? Parce que les gens disent en appliquant la loi de Dieu, ils peuvent être sauvés. Non, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce. Regardez bien l'enchaînement qu'il a dit. Vous êtes sauvés par la grâce et après viennent par la foi. Cela ne vient pas de vous mais c'est un temps que Dieu nous a donné. La grâce, pourquoi ? Parce que Yahushua, il a porté nos péchés sur le bois du calvaire et la foi, quand même, il y a des choses. La foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Donc, par la grâce qui a été faite sur le bois du calvaire et en appliquant la Torah, c'est par cela que tu es sauvés. premièrement par l'œuvre manifestée sur le bois du calvaire. Et au verset 12, qu'il dit, mais la loi n'est pas sous le principe de la foi, mais c'est lui qui a fait ses choses vivra par elle. Parce que les gens, l'époque, disaient, ah mais non, mais on va mettre en application la loi et cela va nous justifier. non, vous êtes justifiés, excusez-moi, par le sang du machiaque. Vous êtes sauvés par la grâce que je répète, par l'œuvre qui a été accomplie sur le bois du calvaire et après vient la foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole que tu as appliquée dans ta vie. C'est comme cela. Parce que les gens vont dire souvent, non mais si je mets en plein application la loi, etc, etc. Non mais il faut faire très attention. Et encore, les gens vont dire comme je l'ai dit au départ, au même chapitre 3 verset 31. Au même 3 verset 31. Parce que les gens vont dire, oui mais Paul a parlé ainsi, il a parlé de ceci, il a parlé de cela. Qu'est-ce qu'il dit? Annulons la loi par la foi. Est-ce que tu vas annuler la loi par la foi? C'est très simple mais il dit qu'un signe avienne. Au contraire, nous établissons la loi. Pourquoi Paul a dit ça? Il faut bien comprendre. pour que tu puisses avoir la foi, il faut que tu ailles dans la parole. Dans la parole. C'est qui la parole? C'est Yerushua. La parole est quoi? C'est la vérité. L'inscrire la vérité. Cette foi que les gens vous disent c'est pas important mais la foi va te faire mettre en application la loi. Il faut bien comprendre les choses. Parfois, même fois, parfois, quand vous entendez les gens qui veulent marcher selon ce qu'ils entendent, selon les traditions, ça vous fait très mal. Ça fait très très mal. Et c'est quoi j'aime dire aussi c'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité. La qualité. Et je vous dis pour moi c'est hyper important. Regardez qu'un avertissement que Yerushua nous a donné. Matthieu chapitre 11 verset 20 à 24. La foi je le répète c'est corruptible c'est-à-dire puisqu'elle vient de la parole. Donc la parole est corruptible. Les gens vont dire non la foi mais la parole de Dieu il faut la mettre de côté c'est faux. Tu es obligé comme je vous ai lu dans mon chapitre 3 verset 31 c'est tout un enchaînement. Comme aussi le machiaque il a dit vous êtes sauvés par la grâce par la foi cela ne vient pas de vous c'est un don que Dieu donne à certaines personnes. Je reprends Matthieu chapitre 11 verset 20 jusqu'au verset 24. Alors il commença à adresser à adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ces miracles avaient été faits parce qu'elle ne s'était pas repentie. Toutes petites secondes ici. Se repentir c'est quoi ? C'est changer changer de voix. C'est pourquoi comme je l'ai dit si mon peuple sur qui est invité mon nom si je m'ai dit puis cherche ma face je détourne de ces mauvaises voies je t'exaucerai des cieux. Mais si tu persistes dans tes mauvaises voies et tu vas dire Dieu prie Dieu va t'exaucer n'y êtes. Yaushua il a fait des miracles mais encore aujourd'hui il fait des miracles à travers ses serviteurs. Et qu'est-ce que ces personnes la font parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Comme j'explique encore je le répète souvent à mon épouse et à mes enfants tout le temps je demande pardon. dans les livres qui se disent apocryphes que les gens n'aiment pas la même chose que Daniel que je vous ai lu au départ vous allez trouver à plusieurs reprises. Daniel chapitre 9 souvent dans les livres qui se disent apocryphes c'est à peu près les mêmes prières que le proche. Seigneur pardonne nous n'avons pas écouté tes serviteurs le prophète nous n'avons pas gardé ta Torah ta parole et tout ce qui a été écrit comme quoi Dieu dit si tu n'écoutes pas c'est ce des châtiments qui ont tombé sur toi. Ah ben 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 c'est comme cela tout le temps comme je le dis tous les jours vous demandez pardon Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi aide-moi à marcher sur l'interprétation tes ordres non c'est tes commandements c'est cela ben 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 je continue Malora 3 sur Hassan Malora 3 Bestaïda etc. Vous savez Dieu fait des merveilles dans la vie de certaines personnes mais qu'est-ce qu'ils font ils ont donné tout ce qu'ils ont vomi Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber mais parfois même moi-même j'ai vu ce qu'il a fait pour moi ce qu'il fait encore aujourd'hui qu'est-ce que je fais je dis Seigneur si tu vois que je ne marche pas droit pardonne-moi si tu vois que je fais quelque chose qui est contraire à ta parole pardonne-moi tout le temps et j'essaie de faire ça tout le temps le même et après il dit au verset 22 moi je vous dis que le sort de tir et de sidon sera plus supportable au jeu du jugement que le vôtre quand je le dis aussi tout ce que je dis là et je mets sur Youtube le jeu du jugement je vois des comptables certaines personnes ne comprennent pas cela ils se disent ah l'essentiel on ramasse le pognon pour l'instant et puis le reste on verra après mais moi je pense à après moi je vous le dis moi je pense à après le jour il va me dire tu as dit ça tu as fait ça alors je dois rendre compte et encore plus sévèrement que c'est vous qui écoutez c'est pourquoi je fais très attention dans tout ce que je dis je sais que je ne connais pas tout je ne pourrais pas tout connaître parce que pour la dire vous connaîtrez en partie vous allez prophétiser en partie mais le peu que j'ai j'essaie de l'appliquer il dit au verset 23 et toi qu'à terre d'un qui a été élevé jusqu'au ciel tu seras abaissé jusque dans la Hades car c'est les miracles qui ont été faits au milieu de toi qui ont été faits dans Sodome et elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui verset 24 il dit je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien le sort de cette partie là mes bien-aimés c'est l'envoi cette partie là pourquoi je l'ai ajoutée parce que si les gens vous disent la loi de Dieu n'a pas d'importance c'est la foi quand vous allez leur expliquer pour que tu puisses marcher par la foi il faut que tu mettes en application la loi si cette personne te dit la loi est abolie tu lui dis simplement repends-toi parce qu'après tu n'auras pas le son de cette personne sur le thème repends-toi quand je l'ai dit je l'ai dit je le répète encore Paul dit allons-nous annuler le roi par la foi qu'insigne la bien c'est-à-dire que vous allez établir la loi automatiquement c'est comme cela ça fonctionne la foi sur les oeuvres et mortes et là encore vous allez voir quelles sont les oeuvres de la foi c'est la loi que tu vas appliquer mais c'est pas en appliquant cela que tu vas dire que tu es sauvé tu es sauvé par l'oeuvre qu'elle a accomplie sur le roi du calvaire il faut faire très attention à ça parce que beaucoup de personnes se disent encore aujourd'hui je vais faire le sabbat je vais faire les fêtes mais tout ce que le machia qu'il a fait sur le roi du calvaire ils disent que c'est caduc il faut faire très très attention c'est Jacques chapitre 2 verset 18 verset 18 à 26 Jacques chapitre 2 verset 18 à 26 mais quelqu'un dira tu as de la foi regardez bien je continue et moi je lise après il va te dire montre-moi ta foi sans oeuvre et moi par mes oeuvres je te montre ma foi c'est à dire automatiquement certaines personnes vont mettre une application à la loi de Dieu sans les connaître automatiquement pourquoi je dis certaines personnes parce que quand Dieu dit exemple tu fais le sabbat il y a des personnes qui font le sabbat mais ça n'a pas la signification oui il y en a qui disent bon voilà je vais me reposer le salut mais cette personne-là ne connaissent pas ah oui vous pouvez rigoler mais ce n'est pas un problème certaines personnes aussi qui croient que Dieu est tu fais bien regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 19 tu crois que Dieu est tu fais bien les démons aussi ils croient ils frissonnent mais encore aujourd'hui les gens ne croient pas à Dieu les gens croient aujourd'hui aujourd'hui ils pensent un peu à Dieu mais quand les moments difficiles arrivent ils disent mais Dieu n'existe pas vous savez une chose je vais aller encore plus loin quand j'ai dit certaines personnes font le sabbat ils ne savent pas c'est quoi je vais aller encore plus loin les gens qui prennent des soins des veuves des orphelins ils ne savent pas que c'est dans la parole quelques pleuris il n'y a pas de problème au verset 20 il dit mais veux-tu savoir au homme 20 que la foi sans les oeuvres est morte c'est pourquoi je le dis encore certaines personnes ils les cherchent je n'ai pas le temps maintenant je trouverai cela la semaine prochaine pour vous montrer certaines personnes telles qu'il dit dans les éprits font les oeuvres de la loi sans se rendre compte sans se rendre compte il existe un verset dedans je vous donnerai la semaine prochaine la foi sans l'oeuvre est morte au verset 21 il dit Abraham notre père n'a-t-il pas été justifié par des oeuvres ayant offert son fils l'Esaac sous l'autel tu vois que la foi agissant avec ses oeuvres et par les oeuvres la foi fut rendue parfaite c'est-à-dire ta foi en basant sur la parole tu vas mettre en application la parole et ta foi est parfaite c'est comme cela c'est pareil vous avez votre corps et vous avez l'esprit et vous avez l'âme enlevez une partie et les autres parties n'existent pas enlève ton esprit dans ton corps tu es zéro enlève ton sang ton âme dans ton corps tu es zéro âme corps esprit trois parties indissorceur de l'homme enlève une partie réfléchisseur cela c'est le verset 26 qui vous dit car comme le corps sans esprit est mort et si la foi sur les oeuvres est morte car comme je répète le verset 26 je n'ai pas été jusqu'au bout mais je n'ai pas tout lu j'ai été directement dans le verset 26 car comme le corps sans esprit est mort ainsi la foi sur les oeuvres est morte car comme le corps sans esprit est mort ainsi la foi sur les oeuvres est morte mais quelle oeuvre que tu vas mettre parce que Dieu a fait quoi il a moufflé des oeuvres pour que nous puissions les pratiquer c'est Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 verset 10 car nous sommes son ouvrage et a été créé dans le Christ Yahushua pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles quelle oeuvre que Dieu a préparées d'avance c'est sa parole c'est sa Torah pour que tu puisses marcher comment à partir de la parole sa parole on doit la mettre en pratique il a préparé sa parole d'avance pour que nous puissions marcher alors appris comment à faire ce qui est pas là c'est pourquoi mes mes amis beaucoup sont passés par des efforts hyper difficiles c'est 2 rois chapitre 19 2 rois chapitre 19 verset 10 2 rois chapitre 19 verset 10 il dit j'ai été très jaloux pour l'éternel le dieu des armées car les filles d'Israël ont abandonné ton alliance écoutez ils ont renversé tes hôtels ils ont tué tes prophètes par l'épée je suis resté moi seul et ils cherchent Marie pour me l'hôtel vous savez comme je vous ai dit dans certains livres qu'est-ce qu'il y a pour plus ils ont tellement souffert on les a poussés à manger tout ce qui est exclable et c'est là encore quand vous lisez ces livres là vous voyez comment le dimanche a été institué ils ont enlevé le Shabbat pour pouvoir instituer le dimanche et c'est pourquoi ces livres là certaines personnes ne l'aiment pas je vous le dis voilà qu'est-ce qu'elle y dit moi c'est Jézabel qui voulait lui ôter la vie ils ont voulu lui ôter la vie mais vous savez une chose tu peux tuer un prophète tu peux tuer un apôte etc mais la parole elle existe toujours la parole tu ne peux pas la tuer tu ne peux pas l'enlever parce qu'elle est incohéptible indescriptible qui sait c'est Yahushua tu ne peux pas enlever tu ne peux pas destituer non plus la parole et c'est cette parole là que Yahushua il a dit c'est cette parole là qui va vous vous juger au dernier temps Hébreu chapitre 11 verset 36 à 38 comment les gens ils ont souffert à cause de leur foi Hébreu chapitre 11 verset 36 à 38 et d'autres furent éprouvés par des moqueries et par des coups et encore par des liens et par la prison ils furent lapidés et tentés ils moururent égorgés par l'épée ils érèrent ça et là vêtus de peau de peau de peau excusez-moi et de peau de chèvre dans le besoin infligé malprété desquels le monde n'était pas digne et rend dans les déserts et les montagnes et les cavernes et les trous de la terre lisez et puis chapitre 11 vous allez voir comment certaines personnes parlent froid au marché et bien est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de marcher de cette façon comme je vous ai dit en conclusion je vais l'aimer église à chapitre 4 chapitre 12 verset 13 et 14 lorsqu'on vous dit Pierre ou ma soeur mon frère etc la loi alimentaire c'est la foi mais quand tu vas leur dire vaut-moi tes hommes tu vas faire les hommes de la foi de la loi obligatoirement c'est très simple écoutons la fin de tout ce qui a été dit quand Dieu écarte ses commandements car c'est là le taux de l'homme car Dieu amènera toute heure en jugement tout ce qui a été caché soit bien soit mal tout ce que tu caches comme je vous ai dit je vous ai toujours dit Ananias a voulu et s'affirant voulu cacher les choses mais Dieu l'a à révéler les choses Dieu s'enlève les cœurs Dieu s'enlève les mains tout ce que moi je fais tout ce que je dis moi je le dis encore je le répète je vous ai dit content et encore sévèrement c'est pourquoi encore je continue Jean chapitre 12 verset 48-50 48 à 50 celui qui me rejette regardez celui qui vous dit non c'est pas important il doit regarder qu'est-ce qu'il dit le machia celui qui me rejette il ne reçoit pas mes paroles à qui le juge la parole que j'ai dite celle-là le jugera au dernier jour écoutez bien car moi je n'ai pas parlé de moi-même au verset 49 mais le père qui m'a envoyé lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler alors puisque encore mes ben-aimés je m'arrête ici puisque certaines personnes disent que Dieu les a envoyés si ce que disent ces personnes sont dehors de la parole c'est pas Dieu qui les a envoyés comme Yahush vous regardez bien l'enchaînement des choses Yahush vous a dit le père m'a envoyé je parle comme le père m'a dit de parler donc si un homme se dit homme que Dieu a envoyé il va parler comme le machia a parlé quand vous regardez une chose encore lorsqu'il a fait la multiplication des pains il faut bien comprendre Dieu est un Dieu d'ordre lorsqu'il a fait la multiplication des pains il a donné aux disciples il dit il dit il y a un enchaînement il y a un ordre qu'on Dieu fait et c'est pourquoi Paul a dit imitant soyez mes imitateurs comme je le prie que je le suis du du machia Paul est imitateur du machia et nous on devait être imitateur des apôtres etc. il faut bien comprendre c'est un enchaînement le machia il a fait la multiplication des pains il a donné aux apôtres les apôtres c'est dans l'ordre lui il a marché comme le père lui a dit de marcher parler aussi nous aussi on doit l'imiter et comme les apôtres l'ont imité c'est la même chose et après il dit au verset 50 je sais que son commandement est la vie éternelle les choses donc que moi je je le dis je le dis comme le père m'a dit qu'est-ce qu'il a dit à cet homme riche si tu veux rentrer dans la vie éternelle garde les commandements aujourd'hui si un homme se dit bon je veux avoir la vie éternelle mais je ne veux pas suivre les commandements de Dieu tu n'iras pas si tu veux rentrer tu es obligé d'accomplir les commandements c'est très simple comme je vous ai dit j'ai eu tendance à me répéter la foi est être corruptible tu ne vas pas annuler la loi par la foi au contraire tu vas établir la loi parce que la foi vient de la parole et la parole restera toujours la parole l'homme vous voyez bien il dit aussi que certaines personnes voudront changer ils voudront changer mais la parole restera toujours la parole tu peux tuer les prophètes les apôtres tout ce que tu veux mais la parole c'est cette parole là qui va te juger au dernier temps et la foi vient de la parole et la parole dit qu'il faut sanctifier le septième jour il n'a pas des dimanches il a dit etc etc lorsque vous parlez aux protestants etc ils disent il y en a neuf qui sont bien mais le sabbat là ils sont allergiques il faut qu'ils prennent de la hérèse pour y passer je viens te parler ici pour faire passer le sabbat il faut qu'ils prennent de la hérèse parce qu'ils sont très allergiques leur peau leur gâte etc la loi alimentaire aussi personne soit loué soit venu soit exalté au nom d'un froid le Messie je te dis merci pour tout ce que tu fais je ne suis pas parfait Seigneur j'ai essayé j'ai essayé avec ta parole de dire que la foi vient de ce qu'on entend de ce qu'on entend de ta parole on ne peut pas annuler la loi par la foi car comme l'a dit ton apôtre Paul qu'est-ce qu'il a dit nous établissons la loi Seigneur nous te bénissons aide-nous à garder tes percètes tes ordonnances c'est tes commandements c'est dans le beau éprisonnant de ton fils Yahushua le machin c'est prit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz